Les films cultes de l'acteur ont décidé de rendre hommage à Bébel d'une façon plus étonnante. En effet, si est-il par l'intermédiaire de la série Plus Belle la vie, que la troisième chaîne a fait un clin d'œil à ce monstre du cinéma. Lors de l'épisode diffusé ce mardi 7 septembre, Jean-Paul Bowé a ainsi évoqué quelques références cinématographiques avec Myrtha Torres et Laetitia Belesta. Les trois personnages de la série Phare de France 3 sont réunis au bar et ont rendu un hommage émouvant à Jean-Paul Belmondo. Bébel est parti, lance la maman de Kevin. On peut dire qu'il a eu l'itinéraire d'un enfant gâté, déclare Myrtha Torres. Le magnifique, répond le policier. Un moment très touchant, pour rendre hommage à celui qui a marqué des générations entières d'acteurs et de français, qui se sont retrouvés brutalement dans une grande tristesse, lundi 6 septembre, lorsque Laf Pabelle est bien confirmé que le comédien était décédé. Si est-il un choc énorme depuis, les hommages se succèdent, comme celui de Christian Clavier, ce mardi 7 septembre, lors de son passage dans l'émission Touche pas à mon poste. En effet, l'acteur a évoqué la mort de Bébel, si est-il un choc énorme. On a vraiment eu le sentiment qu'il faisait partie de notre famille, il était extraordinairement sympathique, très talentueux. Ce sont des stars comme il n'est et n'existent plus du tout parce qu'il était à la fois très très humble et très sincère avec le public et en même temps, une immense star. Si est-il un mélange des deux, complètement glamour. Un hommage national sera rendu à l'acteur jeudi 9 septembre aux Invalides. 1 1 Abonnez-vous ! Abonnez-vous !